Il y a des systèmes fourragés uniquement basés sur le maïs. Vous êtes obligés d'importer l'azote alimentaire, vous êtes obligés d'importer la génétique indégrée parce que les semences du maïs sont plus souvent importées. Puis ça pose la question de fertilité des sols parce que si le système fourragé maïs sur maïs, ils sont prévus pour durer la vitamine d'un âme et vous comprenez qu'un maïs qui ne va être pas poutant, il va utiliser le sol. Et puis il y a aussi une histoire liée aux usages de pesticides. J'insiste, c'est important parce que ce matin on a eu une question sur la consommation. Le maïs, c'est une luxurité qui demande beaucoup de traitement, à la différence de certains vages plus hauts qui sont quasiment conduits en lieu. Alors, pour conclure, j'espère qu'il y a encore une minute, c'est l'affaire de développement des vages mauvais et de ressources hydriques. En fait, on se rend compte que son éruption est très valuissante dans le débat public. On n'en parle pas du monde, on parle des ressources génétiques, nous importez des vaches, mais on ne fait pas beaucoup le lien à cette affaire dont nous disponibilitons. Et on voit très bien qu'il y a encore un ensemble de questions à poser. Moi, je vais te présenter quelques cinq exploitations, dans un contexte bien précis ou deux, mais en fait, il y a beaucoup plus de conquêtes. Et puis, il y a des risques évidables. Si on continue à promouvoir des schémas de pollution ultra-intensives, il faut faire très attention. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que ces schémas pourront s'adapter au changement climatique ? Et puis, bien sûr, je l'ai montré dans mes résultats, il y a un ensemble d'interventions possibles à la ferme. Ce matin, on nous a parlé d'appuie technique aux conducteurs. Je pense qu'il faut intégrer cette logique, ou bien cette dimension hydrique, à cette appuie technique. Et finalement, bien sûr, c'est les recherches qui demandent des partenariats très forts, entre la recherche de développement, les opérateurs privés, l'infiniolais par exemple, que les institutions recherchent, et pas de manière générale, devraient être avec tout ça. Et je pense qu'il y a un paradigme, aujourd'hui, qu'il faut changer. Quand on considère qu'il faut aller, et ça c'est un message qui est porté à l'échelle mondiale, valoriser en priorité l'eau de pluie, parce que dans des régions où il y en a encore un peu, c'est vraiment la meilleure manière de valoriser l'eau et aux sociétés. Et c'est là où je pense que les politiques publiques doivent être visionnaires et doivent avoir un pouvoir de régulation sur les choix qui sont faits. Je vous remercie pour votre attention.